Oui, allô? Monsieur Abel. Oui? Bon, félicitations, félicitations pour votre 649. Merci. Moi, je vous appelle, moi, je suis recherchiste pour Jojo Savard, la médium, vous en avez attendu parler. Ah oui? Moi, Richard, là, j'aimerais t'inviter à son émission. Oui. La voyante. Hum hum. Et puis, serais-tu prêt à dire que Jojo l'avait prédit? Non. Bien, non, d'une part, j'ai une image sociale avec laquelle je dois quand même être prudent, d'une part. Deuxièmement, je me dois d'être sincère. J'ai un gars qui est sincère comme ça, puis bon. Oh, ça, tu fais un autre artiste, là. Oui, mais je suis un gars de principe. Oui, mais moi, si je te disais que Jojo l'avait prévu. Pardon? Jojo, elle l'avait prévu que t'étais pour gagner. Ah oui? Oui. Ah oui, ça s'est écrit. Je ne l'ai pas écrit, ça a donné une liste d'artistes qui était pour être chanceux cette année. Et puis, Richard, à Belle, est sur la liste. Bon, bien, si elle l'avait fait, puis qu'elle peut le dire, c'est son affaire, mais je ne peux pas. Mais là, c'est parce que nous autres, ce qu'on serait intéressé, c'est que tu viennes à l'émission. On double le double cachet. Tu as 200 $. Combien? Double le cachet. Tu peux même plugger une chanson, si tu veux. Écoutez, ça vous fait rire, ou là, vous venez de gagner 740 000? Je ne sais pas, là. Je suis un gars de principe, écoute. Pensez-y 200 $, c'est de l'argent, c'est-à-dire? 200 $, c'est de l'argent. Excusez, ça me fait rire, mais je ne veux pas faire prétention. Bon, j'ai peut-être l'intétue et quétaine. Non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un petit peu de snobbiste. Non, non, non. Quand je me bouche de voir, là, je dois être fier de moi et content de moi. Juste un instant, un instant. Jojo, tu voudrais-tu y parler? Prends l'autre téléphone. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Richard. Je serais intéressé à ce que tu penses à mon émission, Richard. Je serais intéressé, je serais intéressé, je serais intéressé. Vraiment. Oui, je l'avais prévu. Je l'avais prévu. Moi, je l'avais écrit. Je n'avais pas les numéros, mais j'avais votre nom. Je l'avais écrit. Richard, Richard, tu viens. Je t'invite, tu viens. On va parler. Vous allez être déçus, Jojo, si je vais chez vous. Vous allez être déçus parce que je ne le dirais pas. Non, 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 Richard, tu ne me feras pas ça. Tu ne me feras pas ça. On est dans le showbiz, les deux. On travaille avec le public. Moi, je te dis, je t'invite à mon émission. Mercredi, mercredi soir, je vais te voir en studio, 6h30, puis je t'aime. Puis je vais le dire à tout le monde que je t'aime, puis je suis content pour toi, puis je t'aime. 8h30, je te repasse mon secrétaire, puis là, tu boucles avec. Je te le repasse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Richard, je t'aime. Madame Savard, je comprends que vous réussissiez en business parce que vous êtes une femme qui savait insister. Vous le faites avec beaucoup de doigté et beaucoup de talent. Oui, allô? Oui. Oui, Richard, elle est partie, là. Bon, elle est partie. Oui. Fait que mercredi, quelle heure? Pardon? Mercredi, quelle heure? Non, je n'ai pas dit que je... Il y a un autre invité sur l'émission aussi, hein? Ah oui? Ça s'appelle Tex Lacor, Faites des insolences au téléphone. C'est pas vrai. Ça va, Richard? Ça va bien, Tex. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, autant en peinture, autant... Aux insolences? Mon Dieu, je ne pensais jamais un jour me faire. Salut, je t'aime, Richard, je t'aime, je t'aime. Je te prédis, je te prédis que tu vas passer aux insolences, Richard. Salut, mon frère. Salut, Tex. Bonne chance à la vie. OK. Jusqu'à.